Alors l'idée de ce dernier déjeuner débat est d'avoir un petit échange sur l'Afrique, mais enfin l'Afrique évidemment c'est extrêmement général, et nous avons sur le podium deux anciens premiers ministres, l'un qui est donc monsieur Heilemaryam Desalegnes, je ne sais pas pourquoi j'ai des difficultés à prononcer, mais ça finira par être bien, et il a été premier ministre de l'Ethiopie pendant six ans, et il est connu de tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique comme ayant été un premier ministre avec une réussite absolument remarquable, donc une personnalité extrêmement respectée, que nous sommes très heureux d'avoir pu attirer à cette 11e édition de la WPC, et je précise aussi que dans le système politique éthiopien, le premier ministre est comme le chancelier fédéral en Allemagne, c'est-à-dire qu'il a la quasi-totalité des pouvoirs exécutifs, donc c'est un détail important. Donc une expérience tout à fait remarquable. Le deuxième ancien premier ministre, Elionel Zinzou, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir très fréquemment à la WPC depuis le début, qui a donc été premier ministre du Bénin, mais pendant 11 mois, donc ce n'est pas tout à fait pareil, et il a été candidat à la présidence du Bénin, et comme cela arrive malheureusement souvent, même au meilleur, il n'a pas été élu. Mais il est également français, et il est évidemment très connu en France et ailleurs, comme une personnalité du monde des affaires, extrêmement lumineuse, et avec un immense succès, et beaucoup d'expériences, mais différemment. Alors voilà comment nous allons faire. Je vais demander à chacun des deux, en quelques minutes, de dire dans leur propre expérience, ce qui a été le plus positif à leurs yeux, et ce qui a été le plus négatif. Et puis l'idée, c'est ensuite, pendant quelques minutes seulement aussi, de voir comment on peut tirer de ces expériences, quelques leçons, enseignements de caractère plus général, concernant l'Afrique. Voilà. Alors, monsieur le Premier ministre, Hele-Mariam Desalegnes, vous finirez bien par le prononcer, j'ai donc le grand plaisir de vous passer la parole. In English. Thank you very much, professeur Terry. First of all, it's a great opportunity to be amongst you today, to speak, representing my continent, Africa, and also giving you some examples from my own country, Ethiopia. First of all, you know that Africans, we try to unify with the Organisation of African Unity 50 years ago, and we try to evaluate the decolonisation process. And we were successful politically to decolonise ourselves, but we have not been successful in many ways, especially serving our citizens, changing the lives of our people, and having good governance, and as well as, again, democratising Africa. So I think the main issue is the last 15 years or so, you might have been hearing about Africa, that Africa is a rising continent, Africa is a giant lion, you know, which has risen from sleeping, a sleeping giant. Many narratives have been spoken about, Africa. But my discussion, you know, is informed in five points, which I want to mention. The first one is, my continent is a very young continent. That's to say, both in terms of the age of the population, the demography, the structure of the demography, shows that Africa is a very young continent. Again, not only in terms of demography, but also in terms of natural resources, and abundance of opportunities, Africa is still young, which has not been harnessed, which calls for a policy choice to base our policies depending on this. So the first thing is, if our population is very young, dynamic, which is also technology friendly, then how can we harness this demographic dividend is one of the main issues that has to be addressed. This has far-reaching implications because it also has something to do with our neighbours, especially Europe. our young people who are travelling through the Mediterranean, drowning into the sea, needs an opportunity. So the first thing is an opportunity and also a challenge for us as a continent. So our policy should be informed by this structure of the demography in Africa. So this is the first thing. We in Ethiopia and in many countries in Africa, we recognise this fact and we started by building education, mainly quality education, and technical and vocational skills and occupational skills that's very essential to make our young dynamic population to be very active in the economic sphere. Not only in the economic sphere, but Africa has been challenged. One of it is most of our leaders are very old. So now there is a challenge. These young people are impatient. They are asking Africans to have young leaders who can understand their real quest in the continent. So this is a big challenge. It's a big challenge that has continued to be a challenge and something has to be done. An example in my country is my prime minister after me is 42 years old. So he can understand better than myself. I am 53. So I think this is essentially something which Africa has to address. While we are doing technical and vocational skills and making our young people to be employable, but we have to address also their political quest, which is to engage and be part of the process. Many people are saying you are the future of Africa, but they are saying we are the current leaders of Africa. They are not only future of Africa. So I think this is a big issue which informs our policy decision. In Ethiopia we are trying to address this issue. The second is the gender issue. Again, if we want to serve our people, the gender imbalance issue has to be addressed. So this, some countries in Africa are trying to address this issue, especially in the leadership at the high level. we are now 50-50 in our cabinet, you know, 50% of women and 50% men in Ethiopia. Similarly, in Rwanda and many other African countries are also now emulating. I think this is the basic challenge because 50% of our population, even in Africa, beyond 50% are women. And without embracing this section of the society, we cannot move forward in Africa. I think this is a very important issue and should be addressed in a way that resolves the thing. The second issue which informed policy decisions in Ethiopia and in Africa is disruptive technologies and the, you know, advancement of digital economy. I think this is also a very important issue we have to address. if we want to expedite economic growth and have a vibrant economy in the country, we have to leapfrog with the technological advancement and this is an opportunity for Africa. So I think the second issue we focus is in this area, e-governance, e-commerce, e-services, both in government and private entities and I think these are very important issues that we have to look into. And this helps to integrate us in Africa. You know, there is infrastructure deficit in Africa and if we have to leapfrog and address this physical infrastructure deficit, we need to go further in digital economy and digital technology, which helps us to move faster. So I think this is the second issue. The third is on, you know, there is throat-cutting competition amongst the global competitors. All of them are looking into Africa. Now Africa is no more a humanitarian case. Africa has become a trade and investment case now. So I think this has to be properly understood. Things have changed. You know, it used to be a basket case and humanitarian case, but now that is in the process of changing. So I think if that's the case, how can we work with the global competitors in an amicable way where when everybody comes to Africa to work in, invest in, to have a coordinated effect. In Ethiopia we have some examples where, you know, different corners, the east and the west, and the south, are cooperating in helping the country to move forward. So we work with the United States, we work with European Union, we work with China, we work with Japan, we work with Middle East. So I think used to be, you know, you have to side some part in their fight, and that is not the case now. We have to be very conscious in Africa to get all the necessary support from all corners of the globe. I think this competition helps Africa to move forward, but on the other hand it has an impeding situation, and we have to see that it is a coordinated effort. I think with emergence of these global players, now if you take an example of my country, which has moved the last 15 years in double digit growth of 10.3%, which is similar to Korea in 1960s, or China in recent years. So I think this kind of economic growth is very essential because without a fast and accelerated economic growth, reduction of poverty in Africa will remain to be at its low level. So we need to move very fast. Out of the 10 global fast-growing economies, six of them are in Africa, but that still is not enough. 54 countries, but we have to move very fast in economic growth. But my country is a stark example in this regard, having achieved this and bringing about poverty reduction for millions of people in the country, which is about 100 million population. I think we have a huge challenge in Africa in terms of another fourth point which informs our policy choice is state capture and poor governance which is very, very determinants for fast economic growth and I see state fragility in some parts and some of the African countries are failed states. So we have to work very hard to bring all the African nations to the same level of peace and tranquility and growth. So in this regard I believe that the fight zero tolerance for corruption and poor governance addressed and above all our citizens participation civil society movement if there is no proper civilized activism then it's very difficult to control governments. So I think the civil society movement should be at the core of African growth and development narrative. So I believe that this is one of the main issues we have to address. The fibs is there is resource depletion and there is also climate change issue which is very essential. Africa contributing very less to the global greenhouse gas emission but the most attacked and impacted continent is Africa. So we need justice. Climate justice should always be there at the core of our policy making. Otherwise civilized countries or developed countries with their actions because of this greenhouse gas emission Africa is suffering. but we wanted to take responsibility as global responsible citizens. We in Ethiopia designed climate smart or resilient green growth strategy where we have to be morally responsible and show to developed countries that even though we are contributing very less to the global greenhouse gas emission, we have to take responsibility by ourselves and as late comers we have that advantage and we should show that. In this regard we focused on smart agriculture which is climate smart agriculture and eco industrial parks and environmentally friendly industrial development. we also worked as yesterday Morocco has given us an example on renewable energies which reduces the greenhouse gas emission. All the potentials we have we are harnessing. For example my country Ethiopia has huge potential from hydro 60,000 megawatts. We have geothermal potential 20,000 megawatts and we have wind it is abundant 1.1 gigawatts of energy capacity and solar you know Africa is abundantly endowed with. So I think all these renewable energy sources we are harnessing. Ethiopia currently we have a installed capacity of around 5,000 95% of it is from renewable sources. And again we are building and having facilities more than 50,000 megawatts under construction. so all this shows that we took responsibility by our own but we demand also the global community to act and we do not agree with the policy of certain countries who are backtracking from the Paris agreement because I think this is detrimental for our children for our existence in the future. So I think we have to save our planet and we are setting an example in our countries. beyond that we have problems with terrorism violent extremism which has to be addressed as a challenge. It's a challenge because if we don't create jobs to our young people there is no option for them to survive or thrive in the countries. so they opt for any kind of extreme ideology comes in they accept it. So it is up to us to address the problems of our young people who are joining these terrorist groups and violent extremism taking place in many places. So I think these are the main issues that inform our policy and implementation and fairly we are successful in many ways and we will continue with this and the best practices and examples exist in many African countries but we have to emulate those things and scale up to many African countries. Thank you. Je vous remercie beaucoup et je crois que toute la valeur de ce que vous venez de dire provient vous avez une carrière universitaire avant aussi mais je crois que l'essentiel de la valeur de vos propos tient à cette expérience réussie six années à laquelle j'ai fait allusion. Maintenant mon cher Lionel à toi. Merci Thierry bonjour à tous je voudrais dire que mon propos est modeste par rapport à celui de mon ami qui qui vient de s'adresser à vous parce que il a fait un petit peu mieux que de faire 10% de croissance du PIB en Éthiopie il a rendu à l'Afrique le service de savoir que c'était possible il est en ce sens mon voisin a ouvert cet espoir d'une croissance forte équilibrée dans un pays très diversifié dans son économie et le fait que ce soit possible ça libère les énergies de tout le continent et donc je veux l'en remercier ici je suis ravi d'être à ses côtés nous sommes côte à côte dans quelques circonstances et travailler avec lui c'est très stimulant il a libéré l'imaginaire du continent en ce qui concerne un avenir que l'on maîtrise et un avenir exceptionnel alors moi je vais jouer selon la selon la règle que tu m'as proposé qui est qu'est-ce qu'on a vécu de très positif et qu'est-ce qu'on a vécu d'un peu plus négatif dans l'expérience des affaires publiques alors il y a quelque chose que je retiens de très positif mais il est vrai que je me lève tous les matins en trouvant que c'est positif c'est le métissage au fond superficiellement on a un problème en politique en Afrique si on n'est pas tout à fait comme les autres la différence c'est toujours un peu difficile à porter quand je suis en France et si j'interviens sur la scène publique je m'occupe d'un think tank par exemple progressiste en plus on me dit sur les réseaux sociaux de la fachosphère mais allez donc faire ça en Afrique c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites à nous donner des leçons et quand je suis candidat à la présidence au Bénin on me dit mais rentre chez toi chez les blancs il y a tu ne nous connais pas alors c'est extraordinaire parce que vous regardez votre société chaque fois d'un point de vue un peu lointain et là je suis très heureux que cette conférence ait lieu au Maroc parce que c'est le seul endroit où dans la rue on me parle en arabe dialectal marocain que je ne comprends absolument pas parce qu'on pense que je suis de là c'est très très important pour un métis qu'il y ait quelque part dans le monde un endroit où les gens pensent que vous êtes nés là parce que ce n'est pas le cas chez mon père et ce n'est pas le cas chez ma mère mais au lieu que ce soit vécu comme quelque chose de triste c'est quelque chose de formidable parce que ça permet au fond d'essayer de combiner les cultures et les expériences et une des choses les plus positives que j'ai vécu dans une campagne électorale qui vous emmène toujours au fond de la dernière clairière de la dernière et plus lointaine forêt de votre pays à la rencontre au total de quelques millions de gens c'est combien en réalité dans notre pays alors c'est peut-être une grâce mais les populations ne sont pas xénophobes et elles sont ouvertes alors ils me disent oui là chez toi en haut là au nord il paraît que c'est une société du mérite il paraît que c'est une société où l'ascension sociale est possible est-ce que tu vas nous ramener ça de chez toi donc vous voyez même quand on me dit tu es un blanc tu n'es pas tout à fait des nôtres en fait on le positive et moi je suis frappé en Afrique par le fait que nous sommes un brassage nos amis éthiopiens pensent monsieur le premier ministre qu'ils sont l'optimum du brassage des civilisations que Dieu a fait les blancs qui sont des petits pains pas cuits il a fait des gens comme nous qui sont des petits pains brûlés et puis il a fait des éthiopiens et là c'était parfait mais ce qui me frappe moi c'est que même si je suis un petit pain brûlé ce qui me frappe c'est combien il y a cette volonté par laquelle a commencé le premier ministre cette volonté d'être au fond un peuple malgré une extrême diversité un peuple un continent une identité construite d'ailleurs beaucoup par le fait qu'on a tous sauf l'éthiopie était dominée à un moment quelconque il n'y avait que l'éthiopie au moment où on a construit le système de gouvernement du monde de gouvernance du monde après la guerre il n'y avait que l'éthiopie pour représenter l'Afrique donc l'éthiopie c'est un cas un peu particulier et puis maintenant il y a le siège de l'union africaine mais au fond on est tous extraordinairement métissés en Afrique et ce métissage aujourd'hui général qui ferait très plaisir à Senghor le grand ami et mentor du gouverneur Richet en face de moi et notre admiration commune ça ferait très très plaisir à Léopold Sardar Senghor que de voir ce métissage extrêmement fort et qui se trouve même dans la volonté de sa majesté dans ce pays de faire du Maroc un pays complètement et intégralement africain présent dans tous les autres pays africains donc la réalité de la différence je n'ignore pas qu'il y a encore des conflits de tribalisme je n'ignore pas qu'il y a des tendances au racisme mais ce qui me frappe c'est combien l'élan va dans l'autre sens et combien on est capable de combiner les différences une autre chose comme étant de la diaspora c'est de voir dans les administrations publiques les young leaders dont parle le premier ministre qui viennent de partout qui ont fait leurs études partout et qui reviennent chez eux et ils reviennent chez eux et ils reviennent même chez eux si au fond le chez eux est imaginaire moi j'ai trois filles deux habitent au Bénin aucune d'elles ne sont nées au Bénin elles n'ont aucun problème à dire nous les Béninois parfois il y a des gens qui se posent des questions pas au Bénin mais à l'extérieur vous avez donc comme ça beaucoup de Béninois blancs parce qu'elles sont plus blanches que moi mais ça ne leur pose aucun problème elles reviennent dans leur continent parce que c'est le continent de tous les possibles et on a créé une entreprise avec Donald Caberoca que vous connaissez bien ici le président de la BAD qui est une entreprise financière on ne reçoit que des CV de jeunes africains pas du tout Béninois ou Rwandais de toute l'Afrique qui disent Wall Street c'est bien la City c'est bien Paris c'est bien Agnès m'en a encore présenté un autre l'autre jour qui était à Chicago mais on veut rentrer chez nous construire notre Afrique ça c'est frappant les Nigérians appellent ça les Repats c'est frappant et puis alors ce que j'ai trouvé de plus négatif de plus triste c'est mon incapacité à convaincre les Européens les non-Africains qu'il y a quelques idées reçues sur l'Afrique qui ne gêne plus l'Afrique mais qui va les gêner eux-mêmes parce qu'il y a un degré d'ignorance ou d'indifférence qui est problématique pour l'Europe problématique pour l'Occident en général longtemps j'ai considéré quand j'étais pas du tout dans la politique mais plutôt dans l'entreprise que j'avais un devoir d'essayer d'expliquer ce qui se passait vraiment en Afrique que ce qui se passait était extrêmement vigoureux était extrêmement transformant et on m'avait collé un adjectif d'afro-optimiste on avait inventé ça pour moi d'afro-optimiste Béa c'est-à-dire au fond une espèce de niaiserie particulière qui consiste à croire ce que l'on souhaite c'est-à-dire que l'Afrique va de mieux en mieux alors que c'est évident qu'elle est l'addition de fléaux divers les épidémies les conflits la corruption enfin toute une série de plaies d'Egypte et bien je n'arrive pas ni en partageant mon expérience de financier ni en partageant mon expérience de premier ministre à dissiper cela très vite quand le premier ministre dit l'Afrique n'est pas un cas humanitaire c'est un investment case mais ça n'est pas le regard du monde sur l'Afrique c'est maintenant le regard de l'Afrique sur elle-même mais c'est très difficile de faire partager quand on vous dit le risque africain en termes d'investissement est très surestimé et en fait assez facile à assurer et dérisquer l'Afrique il y a de plus en plus de mécanismes pour le faire et bien ce risque reste toujours surestimé quand on vous dit que les migrations en Afrique ça n'est pas la ruée vers l'Europe ce sont des migrations internes à l'Afrique très puissantes mais qu'en dehors des conflits en dehors des réfugiés et la conflictualité baisse maintenant mais en dehors des guerres et de leurs effets la migration elle est interne à l'Afrique la ruée sur l'Europe est un fantasme la ruée sur l'Europe c'est au 21ème siècle le péril noir qui remplace le péril jaune l'obsession du début du 20ème siècle c'est très difficile au fond personne n'arrive tout à fait à rentrer dans ce raisonnement quand vous expliquez que dans nos économies et c'est tout à fait le cas et en Ethiopie et au Bénin la démographie n'est pas ce que vous pensez c'est à dire ça n'est pas un effet de fécondité il est tout à fait indifférent qu'il y ait 6 enfants par femme dans la bande sahélienne qui d'ailleurs ne représente que 1% de la population d'Afrique non ce qui est important c'est que notre croissance démographique elle se fait par l'augmentation de l'espérance de vie vous êtes ici dans un pays qui est en train en nombre d'enfants par femme de rejoindre la fécondité du sud de l'Europe c'est la même chose en Tunisie depuis plus longtemps c'est en train de devenir la situation en Algérie c'est le cas de toute notre côte d'Afrique occidentale il y a 2,8 enfants par femme à Cotonou la fécondité n'explique rien de notre croissance démographique notre croissance démographique elle est le fait de l'espérance de vie qui s'allonge à raison de l'amélioration nutritionnelle de l'amélioration éducative et des progrès considérables de la santé publique mais comme l'Europe l'Occident nous voit comme les moins bien formés les moins bien soignés les moins bien nourris de la planète cette idée ne passe pas oui nous sommes les moins bien nourris de la planète mais nous sommes beaucoup mieux nourris qu'il y a 20 ans et le résultat c'est que dans les pays d'Afrique centrale aujourd'hui vous gagnez une année d'espérance de vie par an nous nous parlons depuis beaucoup trop longtemps Thierry va dire que je vous empêche de manger parce que ça fait déjà au moins 15 ou 20 minutes que nous parlons au Congo nos frères congolais viennent de gagner 20 minutes d'espérance de vie ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité que cette dynamique de l'espérance de vie et les Européens ne s'intéressent qu'à la fécondité mais c'est une erreur de base de première année de sociologie ou de sciences économiques en revanche les Européens ne voient pas qu'il y avait 100 000 Chinois résident en Afrique il y a 20 ans et qu'il y en a 1 million et demi aujourd'hui moi je trouve que c'est très bien dans l'apologie du métissage je trouve que c'est parfait mais si j'étais français à 100% et pas à 50% je me dirais mais est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer une espèce d'imaginaire primitif qu'on va m'envahir comme si c'était les miséreux les gueux du monde qui se levaient et qui se ruaient sur moi au lieu de regarder les faits qui est que petit à petit je disparais je m'abolis humainement de l'Afrique parce que je ne vois pas que les courants migratoires qui sont intéressants qui méritent l'analyse c'est les courants migratoires dans l'autre sens c'est le retour des ripats notre jeunesse notre jeunesse très qualifiée qui rentre le contraire du brain drain c'est de plus en plus une relation avec l'Asie et les autres émergents qui a une réalité de population et donc je me félicite de ces mouvements et je me désespère de ne pas réussir à les expliquer bien alors comme je je risquerais d'être la victime expiatoire si les membres de la WPC se mettaient à souffrir de malnutrition je crois qu'on va conclure assez rapidement moi je relève trois points dans ce que tu viens de dire Lionel le premier c'est que il y a une volonté délibérée j'ai le plaisir de le dire pour la WPC d'accroître le nombre de participants de membres africains je crois qu'à terme il devrait y avoir mettons parce que c'est une conférence un club global si je dis 8% 10% de personnalités africaines c'est un but qui me paraîtrait tout à fait raisonnable et je crois que c'est ainsi c'est à travers des échanges de ce genre qu'on peut modifier de façon convaincante les perceptions ça c'est mon premier point le deuxième c'est à propos des young leaders je me demande on pourrait y réfléchir si on ne pourrait pas faire un jour un panel de young leaders du genre de ceux dont tu viens de parler c'est à dire de gens qui reviennent au pays après avoir réussi à l'extérieur et enfin en t'écoutant ça c'est pour toi en t'écoutant et parler si magnifiquement on se dit quand même mais comment ça se fait qu'il n'a pas été élu président du Bénin alors donc il y a un problème du côté des électeurs ce qui d'ailleurs est souvent le cas avec la démocratie et je me bornerai à vous poser une question toute simple pour finir et puis on s'arrêtera là parce qu'on a donné grâce à vous deux messieurs les premiers ministres d'une image tout de même très positive à travers vos expériences espoirs malgré tes dernières paroles Lionel mais est-ce que l'élection je crois pour la septième fois de Paul Billard qui a je crois 85 ans on remarquait plus les années passent plus on trouve ça normal d'être élu pour la septième fois à 85 ans mais enfin quand même est-ce que ça donne une bonne image de l'Afrique est-ce que c'est un phénomène exceptionnel ou est-ce que les phénomènes de ce genre vont continuer de se perpétuer longtemps en Afrique thank you so much I think it shouldn't it shouldn't be the choice of the leaders it should be the choice of the citizens I mentioned in my speech that if there is citizen activism these kind of things will not happen and cannot happen because you know Arab Spring maybe the African will be African winter rather than spring the young people will determine whether you like it or not so before that happens I think leaders should think about this thing twice and three times and in many countries I see that this is looming and that's the main issue so we need to have an African citizen movement which can take care of these kind of things we have APRM African Peer Review Mechanism some countries have not joined this but this should be critically seen you know peer review within the African leaders and talk about these things frankly and discuss about the impacts of this kind of situations you know within our countries so maybe the future is for the young people and that will happen thank you very much for this excellent answer Lionel de remarque le fait que nous soyons un continent jeune âge médian au Bénin 17 ans et demi le fait que nous ayons toute cette jeunesse active qui revient formée ne change rien au fait que nous sommes dans une tradition de respect des anciens qui d'un bout à l'autre de l'Afrique est une valeur fondamentale et un dément de cohérence et de stabilité par ailleurs il y a beaucoup d'institutions mon cher Thierry qui s'accommodent de l'expérience vous n'avez jamais eu de pape sexagénaire vous avez pourtant une grande continuité de l'église catholique donc la gérontocratie Jean-Paul II avait moins de 60 ans je crois quand il a été non non pas moins de 60 ans mais au fond il y a ce respect des anciens qui est un aimant essentiel de la cohérence et qui est de toutes les traditions d'un bout à l'autre de l'Afrique l'autre chose c'est à quel rythme se fait la transformation démocratique et bien il y a quand même des étapes tout à l'heure tu as dit que les électeurs s'étaient trompés au Bénin ils se sont trompés ou ils ne se sont pas trompés en fait tu ne sais pas et moi non plus qui a été élu au Bénin parce que nous avons une certaine fragilité de la production des résultats des élections un jour j'ai choqué Jean-François Copé en disant que c'était parfois pareil à l'UMP en France ou au Parti Socialiste mais je referme cette parenthèse parce que ça avait fait de la peine à Jean-François Copé mais nous avons une certaine fragilité dans les résultats des élections simplement imaginez cette chose que nous avons tout de suite dans nos constitutions de l'indépendance eu un suffrage vraiment universel tout de suite les femmes ont voté tout de suite nous avons atteint un niveau en matière d'élection de scrutin que certains pays ont mis 200 ans avant de l'atteindre nous ne sommes pas passés par des phases de suffrage censitaire etc donc il y a des choses qu'on a fait accomplies très très vite et très naturellement ce qui a été dit sur la composition des gouvernements et des assemblées à parité on est allé à une vitesse fulgurante maintenant avoir des élections et le suffrage universel et dans les pays où il y a vraiment des enjeux une très forte participation comme dans le mien un peu moins forte peut-être en Afrique centrale parce qu'il y a moins de suspense sur les résultats peut-être donc c'est moins tentant de se déplacer quand on connaît le résultat à l'avance donc en ce qui concerne les résultats des scrutins il est possible que ce soit encore à perfectionner c'est déjà plus difficile qu'avant de les inverser on peut maintenant les altérer mais les renverser complètement ça devient difficile parce que au fond la connectivité a beaucoup progressé on arrive à consolider en dehors de l'état et des commissions électorales les résultats donc ça c'est juste une remarque d'ensemble pour dire oui on a quelques progrès à faire mais voyez par exemple les opposants dans un pays comme le mien disent ce pays est en train de devenir une tyrannie moi j'ai dit non pas du tout il est possible qu'il y ait une centaine de personnes dans ce pays qui soient plutôt pour la tyrannie mais il y a 10 millions de gens qui résonnent avec des normes démocratiques dans la tête nous avons maintenant une opinion publique elle demande des comptes elle veut la capacité de contrôle quel que soit le pays après c'est donc un peu anecdotique que ta question de savoir si 7 mandats c'est beaucoup ou de savoir si les résultats des élections sont tout à fait les résultats publiés il y a des choses qu'on a fait instantanément alors que nous étions sous le statut de l'indigénat nous sommes passés d'une situation politique dans la plupart des pays africains de dominer de coloniser sans aucun droit à tout d'un coup une espèce d'expression de la volonté générale très rapide et puis il y a des choses sur lesquelles on va faire des progrès petit à petit mais très très vite à mon avis ça deviendra une exception ce que tu as décrit bien merci infiniment alors je peux vous confirmer que Jean-Paul II avait 58 ans quand il a été élu pape et d'ailleurs quand j'ai créé l'IFRI j'avais 36 ans voilà sur ces conclusions ça veut dire qu'on se bonifie donc je fais amende honorable parce que je croyais qu'il avait 61 ans et il faut que tu saches que dans nos pays l'état civil est négociable donc toi tu as une conception un peu occidentale là 58, 61 franchement ça ne devrait pas nous séparer beaucoup mais ça veut dire qu'on se bonifie en l'élissant et ce qui est tout à fait exact alors je crois d'ailleurs à la sagesse africaine d'ailleurs messieurs les premiers ministres vous venez d'en donner un magnifique exemple donc il me reste au nom de toutes et tous à vous remercier chaleureusement à ajouter que aux bonnes nouvelles il y en a une supplémentaire c'est que depuis que tu nous as dit qu'il y avait 20 minutes d'espérance de vie qui avaient été gagnées il y a encore 20 autres minutes qui ont été gagnées et maintenant j'ai le regret de vous dire qu'il vous reste 20 minutes maximum pour terminer ce repas merci 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 merci